C'est un secret, je compte sur vous pour ne pas le répéter. La vie à Paris est-elle chère ? Vous pouvez voir derrière moi les pyramides du Louvre. Bon, je viens de me faire virer de la cour du Louvre. Je suis crevée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera une journée avec moi à Paris. Si tu passes par là et que tu ne me connais pas, enchantée, bonjour. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Nelly et je suis professeure de français pour les étrangers. J'habite à Paris depuis 5 ans et je vais profiter de cette vidéo pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube à propos de la vie à Paris, ma vie à Paris et la vie à Paris en général. Alors, le programme de ma journée. Déjà, je vais commencer par me faire un thé pour me réveiller un petit peu. Ensuite, j'ai un rendez-vous à 10h30 avec un illustrateur. Je vous expliquerai peut-être, peut-être, pourquoi. Ensuite, je dois passer chez l'imprimeur pour imprimer des cours de français pour mon élève que je vais voir tout à l'heure dans un café pour faire un cours de français. Et on terminera la journée par une petite promenade dans Paris. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, je vais quand même commencer par aller me faire un thé. Mon thé matcha est prêt. Donc, je vais pouvoir répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. Alors, on me demande comment les français commencent leur journée. Qu'est-ce qu'on fait le matin ? J'ai envie de te dire que ça dépend de chacun, des habitudes de chacun et des préférences. Je vais parler de ma routine. Moi, personnellement, je me réveille vers 8h30. Ensuite, je prends un petit déjeuner. Je ne mange pas de croissants tous les matins. Sinon, je pense que je prendrais 20 kilos. Mais en général, je prends un thé ou un café avec un peu de pain, de céréales, des choses très simples. Ensuite, évidemment, je prends une douche. Et comme je travaille à la maison, je m'installe devant mon ordinateur pour commencer à travailler. Je n'ai pas besoin de prendre les transports. Donc, je gagne beaucoup de temps sur ma journée. La vie à Paris est-elle chère ? Oui. La vie à Paris est chère puisque c'est une capitale. C'est une grande ville, capitale de la France, une ville magnifique. L'immobilier, par exemple, est très cher. Par exemple, un studio, on va dire 15 mètres carrés, c'est entre 800-900 euros. Un appartement de deux pièces, c'est 1200-1300 euros minimum. Donc oui, c'est cher, mais on a aussi des avantages. C'est Paris. Bonjour Nelly, quel sujet intéressant. Je voudrais poser les questions suivantes. Quels endroits à Paris tu aimes le plus et pourquoi ? Quelles traditions françaises te tiennent beaucoup à cœur ? Quels sont les endroits que j'aime le plus à Paris ? Question difficile parce qu'il y a beaucoup de lieux que j'adore. J'aime beaucoup me balader le long des quais de la Seine. J'aime les jardins et les parcs. À côté de chez moi, il y a le bois de Vincennes avec deux grands lacs. Il y a de l'espace, on peut faire du vélo, courir, faire du sport. J'aime aussi le jardin du Luxembourg, les tuileries. En ce qui concerne les librairies, je n'ai pas de librairie favorite. J'aime beaucoup, et ça je vous le recommande, regarder les petits bouquinistes. Les personnes qui vendent des livres d'occasion au bord de Seine dans des espèces de petits box verts. J'aime bien flâner, me promener et regarder les bouquinistes. J'apprécie aussi toujours le Sacré-Cœur, mon martre. Voilà, ça c'est une promenade que j'aime bien faire aussi. Je ne sais pas ce que tu entends par les traditions françaises. Si tu fais référence à la gastronomie par exemple, je suis une vraie française, j'adore manger, découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux restaurants, les plaisirs de la table, le bon vin. Donc là, oui, je respecte les traditions françaises. On m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. On m'a demandé s'il y avait des prénoms chargés en stéréotypes en France. J'ai hésité à répondre à cette question parce que je ne voudrais offenser personne. Mais la vérité, c'est que oui, il y a des stéréotypes. Et là, tu cites dans ton exemple Kevin. Kevin est aussi un prénom chargé de stéréotypes. Il y a aussi des prénoms qui ont des stéréotypes positifs. Vous savez, en France, on a le baccalauréat. C'est l'examen qu'on passe quand on a 18 ans et qu'on veut aller à l'université. Et quand on passe cet examen, on peut échouer ou avoir la mention assez bien, bien, très bien. Et bien, il y a un sociologue qui a regardé et fait une étude de tous les prénoms qui obtenaient une mention. J'ai noté les prénoms qui ont obtenu le plus de mentions. Pour les prénoms féminins, c'est Louise, Alice, Claire, Jeanne. Et pour les prénoms masculins, Paul et Augustin. Donc ça, ce sont plutôt des prénoms avec des stéréotypes positifs. Je viens de terminer mon rendez-vous avec l'illustrateur qui s'est très bien passé. Je vous le dis parce que si vous regardez ce vlog, c'est que vous êtes des fidèles et je vous remercie. Je suis en train d'écrire un livre pour vous, pour faciliter l'apprentissage du français et surtout qui sera vraiment pratique, joli, utile pour communiquer. Et pour ça, j'ai besoin de très belles illustrations. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré un illustrateur. Voilà, c'est un secret. Je compte sur vous pour ne pas le répéter. Il faut que je vous parle quand même de ce bureau qui m'a changé la vie. Parce que comme vous pouvez le voir, je peux travailler debout. Et ça, pour quelqu'un qui, comme moi, reste à la maison tout le temps pour travailler en ligne, c'est vraiment l'idéal. Ça m'évite d'avoir mal au dos et ça me permet de rester active et de bouger. Je remercie encore Flexispot de me l'avoir envoyé et de penser à ma santé et à mon dos. Regardez comme il est joli en plus. Il est magnifique. J'ai des boutons ici pour le lever et pour ensuite le baisser et passer en position assise. Je peux aussi recharger mes appareils électroniques ici, enregistrer des pré-réglages par là. Honnêtement, je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps pour avoir un espace de travail confortable, agréable et qui m'aide à être plus efficace. Je ne regrette absolument pas ce petit bijou. Et en plus, ce n'est pas très compliqué à installer. Je l'ai fait toute seule. Alors, je viens juste de rentrer de chez l'imprimeur pour imprimer mes cours. Je vous montre un petit peu comme c'est joli. Je trouve que l'aspect visuel est très important parce que ça aide à mémoriser. Donc, je tiens à ce que les cours soient vraiment jolis, attrayants, que ça donne envie. Voilà, ça fait partie de ma manière d'enseigner aussi. L'aspect ludique et le plaisir, ça fait entièrement partie de ma pédagogie et je trouve ça essentiel. Et c'est ce que je compte faire pour mon livre. Des jeux, des exercices, mais amusants et jolis. J'ai aussi ce petit jeu-là avec des verbes. Celui-là, je l'adore, mais mes élèves le détestent. C'est tout bête, mais avoir des petites cartes comme ça pour s'entraîner, conjuguer les verbes, ça aide vraiment. Par exemple, je vais te dire, conjugue le verbe arriver au présent, au passé composé, à l'imparfait et au subjonctif présent. À toi de faire l'exercice dans les commentaires, le verbe arriver. D'habitude, j'adore cuisiner, mais aujourd'hui, j'avais pas trop le temps, donc j'ai fait avec tout ce qu'il me restait dans le frigo. À savoir une escalope de soja panée, des haricots verts, des carottes et un reste de légumes farcis qu'il me restait de la veille. Voilà, bon appétit ! C'est parti, c'est parti ! Je viens de terminer mon cours, ça s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, je fais une petite promenade dans le plus bel endroit de Paris. Vous pouvez voir derrière moi les pyramides du Louvre. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de touristes qui découvrent cet endroit pour la première fois. Il y a des personnes qui font des shootings photos, des mariés qui viennent célébrer leur amour ici. Il y a aussi des gens qui viennent chanter, tourner des clips, des scènes de cinéma. Il y a toujours des choses qui se passent ici. C'est un lieu plein de vies, plein d'histoires. Et en plus aujourd'hui, on a le soleil. Je vais mettre mes lunettes d'ailleurs. Excusez-moi ? Oui ? C'est fermé la cour, on procède à la ferme de l'île. Ah oui, toute la cour ? Oui. Pour quelle raison ? C'est exceptionnel, c'est pour le rédiger. Je crois que c'est débatisé, oui. D'accord, ok. Bon, je viens de me faire virer de la cour du Louvre parce qu'il y a une privatisation, je pense, pour la Fashion Week. Je suis allée me réfugier au jardin des Tuileries qui est juste à côté et qui est aussi vraiment magnifique. Le ciel est un petit peu menaçant comme vous l'aurez remarqué, mais c'est pas grave. Je vais me poser là quelques minutes pour répondre à vos questions. Bonjour Nelly, j'espère que tu vas bien. J'ai une question sur le style de la Parisienne. J'ai lu beaucoup sur ce sujet car j'aime bien la façon dont s'habillent les parisiennes. Généralement, on parle d'un style côté nonchalant étudié. C'est vrai que le style de la Parisienne donne l'impression qu'il n'a pas été travaillé, mais il est sophistiqué quand même. Je dirais que c'est un style classe, élégant, intemporel et assez basique. Donc c'est un style très étudié, mais il doit paraître naturel. C'est ça la nuance. Par exemple, un jean bleu, une chemise blanche, un trench par-dessus, un peu de rouge à lèvres, un petit chignon et c'est parti. Bonjour Nelly, est-ce que le code calling est commun en France ? Qu'est-ce que ça fait de vivre en France en tant que femme ? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Oui, le harcèlement de rue existe quand des inconnus t'abordent dans la rue ou te sifflent par exemple. Et oui, ça arrive, mais comme partout. Je ne pense pas qu'à Paris, ce soit plus que dans d'autres endroits. Après, ça dépend des expériences de chacune, des lieux que tu fréquentes. Mais je pense qu'on y a toutes été confrontées à Paris un jour ou l'autre, malheureusement. Mais il faut savoir qu'en France, c'est puni par la loi d'une contravention de 90 euros, je crois. Donc c'est répréhensible, c'est puni par la loi. Musique 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 Ça y est, je suis crevée. Je vous montre quand même ce que j'ai acheté. Du lait d'avoine parce que je n'en avais plus pour le matcha. Des compotes parce que j'adore ça. Des oignons rouges pour cuisiner des bons petits plats. Des pommes. Ce sont des Pink Lady. C'est ma variété de pommes préférées, des Pink Lady. C'est tout pour les courses. Il est 19h20. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à quelques-unes de vos dernières questions. Et ensuite, je vais faire un petit peu de montage vidéo. Pour préparer une vidéo qui sortira prochainement. Et puis, ça sera la fin de la journée. Je vais cuisiner un bon petit plat. Regarder une série. En ce moment, je regarde la série Tapie. Qui parle de l'homme d'affaires, Bernard Tapie, un homme d'affaires français. Et qui raconte sa vie. C'est un film biographique. Et j'adore cette série. Je vous la recommande d'aller sur Netflix Tapie. Je n'ai plus de batterie. Mais j'espère que ça tiendra. On me demande quels sont les lieux et monuments à voir absolument en France. Alors, pour les lieux à voir en France, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici. Dans laquelle je parle des 10 lieux à voir absolument en France, hors Paris. Et pour les monuments à voir, peut-être que tu veux dire à Paris, ça mériterait une vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant de Paris ? Chaque année, il y a l'élection de la meilleure baguette. Et elle vient de mon arrondissement, du 20ème arrondissement. Je vous mets l'adresse juste ici si vous avez envie de l'essayer, que vous êtes à Paris. La meilleure baguette tradition. Elle coûte 1,20€. Et je confirme, elle est... Dernière question. Que font les Français pendant leur temps libre ? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Du temps libre disponible aussi. Mais ce que je peux te dire, c'est que pour nous, les Français, le temps libre, les vacances, le temps en famille, c'est très important. Les loisirs sont importants. Et s'épanouir en dehors du travail, c'est essentiel aussi. Moi, personnellement, ce que j'aime faire pendant mon temps libre, me cultiver, essayer d'apprendre des choses. Donc, aller au cinéma, aller au musée, sortir, lire. J'adore faire du sport également, mais ça, c'est plutôt un besoin. J'ai un peu d'escalade, de piscine, de vélo. Je marche, je bouge. Je vais à des concerts, j'écoute de la musique. Je vais boire des verres. Et bien sûr, je voyage. Pendant mon temps libre. Ça, encore une fois, c'est pour moi. Parce que j'habite à Paris et que c'est facile de se divertir pendant son temps libre. Je vais arrêter ici cette vidéo parce que je suis épuisée. La journée a été bien longue. Et elle n'est pas encore finie pour moi. Puisque, comme je vous l'ai dit, je dois faire un peu de montage, préparer le dîner, prendre une douche et aller me coucher. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez plus de vidéos sur Paris. Si vous aimeriez que je vous emmène visiter des endroits. Si vous voulez plus de vlogs, tout simplement, faites-le-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne Français avec Nelly pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à mercredi, dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501